Miné par les blessures depuis le début de saison, qui lui ont déjà fait manquer 13 matchs, Karim Benzema devrait en manquer un nouveau ce week-end. Touché à la cheville, l'international français n'a pas participé à la séance d'entraînement de ce mercredi, ni à celle d'aujourd'hui. Selon As, il est quasiment forfait pour la rencontre de Liga face à l'Espagnol, ce samedi. Avec cette nouvelle blessure, le français en est déjà à 8 cette saison. Si ce nouveau pépin s'apparente surtout à une sensation d'inconfort, elle ne présage rien de bon pour la suite de la saison du Real Madrid, qui s'apprête à recevoir Liverpool, dans 6 jours en 8e de finale retour de Ligue des Champions, puis le FC Barcelone 4 jours plus tard en Liga. Le Real Madrid n'en finit plus d'attendre la fin de l'histoire avec Eden Hazard. Mais le bel juillet jusqu'en 2024 a déjà pris une décision pour son avenir. C'est un transfert qui n'a pas porté ses fruits. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer en 2019 que la récolte serait aussi pauvre. Nous voilà rendus en mars 2023 Eden Hazard au Real Madrid, ses 7 buts et 11 passes décisives en 73 apparitions. Qu'on ait loin des statistiques du Belge avec Kelsey, son club précédent, celui qui acheva de le révéler au monde entier. Avec un transfert d'environ 100 millions d'euros, auquel il faut ajouter des bonus pouvant faire grimper la note à 160 millions d'euros au final, Hazard a pris des allures de floc monumentale. Même Carlo Ancelotti semble ne plus rien attendre de son joueur, qu'il n'a utilisé qu'à une reprise depuis la fin du Mondial au Qatar. Du côté de la direction du Real Madrid, on espère céder le joueur cet été, une fois de plus. Oui mais voilà, selon nos informations, et comme rapporté également par jeu atletique, Eden Hazard n'est pas disposé à quitter le club meringue à l'issue de la saison. Le Belge s'appuie sur un contrat se terminant en juin 2024, ce qui lui laisse encore une saison pleine du côté de la Casablanca s'il le souhaite. Bien intégré dans son environnement, conscient que sa famille se plaît à Madrid, il veut rester au sein du club de ses rêves, lui qui est le joueur le mieux payé de l'effectif. C'est en tout cas, ce que le clan Hazard a indiqué à Florentino Perez lors d'une réunion organisée, il y a quelques jours à Madrid. Malgré la déception liée à son faible temps de jeu, et sans réel espoir d'en avoir au cours des prochaines semaines, Hazard, âgé de 32 ans, s'accroche. Il continue de s'entraîner dur sous les ordres de Carlo Ancelotti, et espère avoir sa chance pour enfin réussir à Madrid. Le Belge a donc déjà tranché pour son avenir. Toutefois, un bon projet, cet été pourrait le faire réfléchir. Cet hiver, nous vous avions précédemment révélé l'existence de plusieurs pistes, et notamment celles menant à Al Nassr. Pour cet été, aucun club ne s'est concrètement manifesté pour le moment. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, sa priorité est toujours de poursuivre chez les Meurangs. Le Real Madrid est prévenu.